On s'ouvre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler Mercato Donc j'ai préparé une vidéo les gars sur quelques joueurs et un petit sujet Au final je vais parler de Paqueta, de Hawar et de Oskassar En plus je vais vous poser une question, donc j'attends de vous une réponse dans les commentaires Vous allez voir en deuxième partie de vidéo la question et voilà J'espère qu'il y aura beaucoup de réponses pour voir un petit peu votre avis dans les commentaires Et j'espère qu'il y aura des différents avis Pour un petit peu voir tous les avis de la communauté Parce que si tout le monde a le même avis vous voyez c'est pas drôle Donc voilà, s'il y en a qui ont un avis un peu plus différent que d'autres N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Avant de commencer la vidéo n'hésitez pas à vous abonner C'est vraiment très très important les gars pour continuer à faire progresser la chaîne Voilà, je sors vraiment en ce moment beaucoup beaucoup de vidéos Là ça fait quelques jours que j'ai pas sorti vidéo parce qu'il y a pas beaucoup de choses à dire Honnêtement c'était un petit peu creux Là on a fait un gros début de Mercato Là c'était un petit peu creux parce qu'on attendait le départ pour pouvoir En tout cas faire revenir d'autres joueurs pour que l'équipe soit bien équilibrée et bien complète Mais vous inquiétez pas dès qu'il y aura des infos Les infos, les vidéos vont tomber Vous inquiétez pas comme il y a quelques semaines N'hésitez pas aussi bien sûr à liker pour qu'il y ait de plus en plus de recommandations sur Youtube Comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos N'hésitez pas aussi bien sûr à partager Et comme je vous ai dit à commenter c'est vraiment très très important Donc on va commencer avec Awar Le dossier le plus important au niveau des départs Il y avait une offre on va dire du bêtise de 13 millions plus Carvalho Carvalho au départ qui était pas trop trop chaud Au final ça pourrait s'inverser on va dire J'avais entendu qu'il était un peu plus chaud de venir Je sais plus c'était lui Monza était sur lui Je sais pas si c'est au niveau de Carvalho il me semble Vous rectifirez dans les commentaires Mais je crois que Monza était sur Carvalho Et aux dernières nouvelles c'est Nottingham Forest Club promu qui est sur Carvalho Ils ont déjà fait un gros mercato Le promu Nottingham Forest de première ligue Et Carvalho ça Ils aimeraient bien le profil pour combler leur Pour compléter leur milieu de terrain Mais Awar a reçu une nouvelle offre Pour ceux qui n'ont pas vu C'est Al Nasser club d'Arabie Saoudite Club de Rudi Garcia Qui serait chaud pour le faire venir Ils ont déjà transmis l'offre de 10 millions d'euros à Lyon L'offre a directement été refusée Parce que Lyon attend le double Ils attendent vers les 20 millions d'euros A mon avis ça va pas être un très très gros problème Pour le club de Al Nasser Sachant que les clubs d'Arabie Saoudite Généralement ils sont Très très bien au niveau argent Donc à mon avis ils vont essayer de gratter De gratter de gratter Sachant que le mercato il arrive Je vais pas dire à sa fin Mais voilà Il y avait deux mois et demi Là il va rester un gros mois de mercato Généralement c'est là que les dossiers s'accélèrent Donc on va voir A mon avis le dossier Awar ça va se terminer Entre 17 et 20 millions d'euros Mais à mon avis ils vont tout doucement remonter Le prix Al Nasser Ou à moins que le Betis Fasse vraiment l'ultime effort Sachant que Fekir Il essaye aussi de faciliter le transfert Pour faire venir Awar A sa place Où est-ce qu'il va jouer avec lui Ça on ne sait pas encore On va également parler de Paqueta 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 à la base je voulais vous dire Qu'Arsenal était chaud sur lui Mais ils ne sont pas transmis d'offres Et au final il y a un autre club anglais Voilà Qu'on a appris en tout cas Par ego guillemet Qui serait chaud pour le faire venir C'est Manchester City Seulement Ils ne veulent pas le faire venir tout de suite Ils veulent le faire venir Que s'il y a un départ Et le départ de Bernardo Silva Qui veut quitter Qui veut quitter Manchester City Tant que ça ne se fera pas Le dossier ne s'accélérera pas Mais Paqueta Il faut savoir qu'il est en tête de liste Pour venir Justement En cas de départ de Bernardo Silva Est-ce que vous êtes content Bah Si City le fait venir Est-ce que vous êtes content Que Paqueta parte Ou est-ce que vous êtes déçu Parce que vous auriez aimé Qu'il reste au moins une saison de plus Voilà C'est la question aussi Que je vous pose sur Paqueta Moi j'aimerais qu'il reste une année de plus Je l'ai dit plusieurs fois Après il faut aussi voir le montant Parce que A ma vie City Bien plus Et ça va faire réfléchir aussi Lyon Imaginez Si vous avez 60 millions qui arrivent Voilà Ça va être très très dur de dire Bon on va essayer de le garder une saison Parce qu'on l'a fait le coup Avec Howard à le garder Et au final On va voir comment on va le vendre Si on ne récupère que 20 millions Alors qu'il y a 2-3 saisons On essaie de le vendre à 50-70 millions Ça pourrait prendre une claque derrière la tête C'est vrai que c'est très très dur Ces dossiers là Mais voilà Moi je serais d'enclin Le reste à le garder une saison Et s'il arrive à reperformer Bon on pourra encore le vendre plus cher C'est largement possible Mais après Si Lyon le vend On aura la solution fève En tout cas pour le remplacer A mon avis A court terme A mon avis Donc voilà J'attends aussi votre avis Sur Paqueta Et pour terminer cette vidéo On va parler de Oskassar Avant de vous poser ma question Oskassar Lui aussi je me posais la question Est-ce qu'il va rester à Lyon ou pas Et au final De ce qu'on a appris hier C'est que Oskassar Et bien il y a le promu de Seria Qui s'appelle Cremonense Cremonese En tout cas c'est un nom comme ça Cremonese Qui serait sur lui En tout cas J'ai pas vu que ça serait un prêt Donc à mon avis Ça sera plutôt un transfert sec Sachant qu'on l'avait recruté 1,5 million d'euros Il y a 2 ans je crois Si on peut le vendre 3 ou 4 millions En tout cas On serait dans le bénéfice Mais en tout cas Ça a été un On peut pas dire un flop Parce qu'il a jamais joué à Lyon Le seul match qu'il a joué C'est le match contre Le Dynamo je crois Le Dynamo Kiev Le premier match Si je me trompe pas Il me semble que c'est ça Donc le reste Il a fait une saison à Louvain A ce qui paraît Elle était concluante Au final il a fait Une très très maigre Première mi-temps Donc voilà C'est dur de se prononcer sur lui S'il part On n'aura même pas eu Un avis constructif sur lui Parce que voilà Il a fait un match amical Avec Lyon C'est tout Donc voilà S'il part Je vous le confirmerai Dans une prochaine vidéo En tout cas On va essayer de De voir où ça va en venir Mais à mon avis Ça va s'accélérer Très très rapidement Dans ses prochains jours Pour Ouskassar Pareil pour Awar Et Paqueta Ça va peut-être Se décanter en fin de saison En fin de Mercado Pardon Ou alors il va rester à mon avis Et la question que je voulais vous poser Parce que voilà Vu que les infos là sont tombés Ces infos que je viens de vous dire La question que je vais vous poser C'est Quels sont pour vous Les joueurs que Lyon Doit vendre en priorité C'est à dire Votre liste à vous d'indésirables Ça a beaucoup parlé de Awar De Boateng Dans plusieurs médias Ça a parlé de Tino Kadoware De Dembele Même de Dembe Da Silva À un moment Qui sont pour vous Les joueurs qui doivent partir Vraiment Tout de suite pour vous De Lyon Et est-ce que vous les remplacez Ou pas Sachant qu'on a déjà Un gros effectif À mon avis Il faudra peut-être Un ou deux remplacements S'il y a 4-5 joueurs qui partent Voilà C'est la question que je vous pose Donc vraiment N'hésitez pas à me dire Dans les commentaires N'hésitez pas à vous abonner À liker À partager À commenter Passez tous une très 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 bonne journée On se retrouve pour une prochaine vidéo Ciao les gars Sous-titrage ST' 501